Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que votre lundi a été cool, pas trop fatigant, mais il est temps de se reposer un petit peu et d'écouter l'actualité du jour en ma présence. Au programme, PlayStation Plus, tous les jeux ajoutés aux formules extraits premium en juin, y'a quoi de bon à se mettre sous la dent ? On va parler aussi de Lollipop, Chainsaw, Lollipop, date de sortie et compagnie, y'a la totale, oui y'a un remake, t'as pas suivi le truc ? Y'a un remake, ou un remaster, on sait même plus au bout d'un moment. PlayStation 5, une bonne nouvelle pour les possesseurs de la console, les meilleures ventes de jeux vidéo en France, ça j'adore ce type d'article. Et on terminera brièvement avec nos impressions sur Dragon Ball Sparking 0, bref, on passe la seconde. Allez, on commence ici en douceur avec le PlayStation Plus, tous les jeux ajoutés aux formules extraits et premium en juin 2024. Quoi de bon, quoi de neuf, quoi de cool à se mettre sous la dent ? Alors, c'est à partir du 18 juin, demain, oui, ce sont 14 jeux supplémentaires qui seront à découvrir en fonction de votre abonnement. Ah, PlayStation Plus Extra et Premium, donc là, pour les deux. Vous avez du Monster Hunter Rise, excellent. Du Football Manager du Crusader Kings, le numéro 3. Monster Energy Supercross After Us, Anneau 1800, Police Simulator, Far Cry 4. On l'avait pas déjà ? On l'avait pas déjà parce que je l'avais téléchargé, je crois. Ah non, c'est lequel que j'ai téléchargé ? Lego Le Hobbit, Lego Le Indestructible. Donc, dans tout ça, je vous conseille vraiment Monster Hunter si vous ne l'avez jamais fait. Voilà, de quoi vous amusez ? De quoi s'amuser ? Ouais, bah c'est du cool, c'est du cool. Par contre, par contre, par contre, par contre, je tiens à le rappeler, oui, maintenant, il y a des offres PlayStation VR 2. Si vous avez un PlayStation VR 2 et que vous êtes abonné au Premium, l'abonnement le plus cher, vous pouvez récupérer gratuitement avec des guillemets Kayak VR Mirage, qui est une expérience plutôt agréable. Je ne vois pas vraiment comme un jeu, vraiment comme un jeu, je vois ça plutôt comme une détente, une expérience détente. C'est super beau, photoréaliste, on s'en prend plein la tête. Et du coup, vous pouvez récupérer ça tranquillement. Il y a des jeux PlayStation 2, à savoir Ghost Hunter. Je ne connais pas du tout, c'est quoi ça ? Lego Star Wars 2 et Daxter sur PSP. L'émulation sur PS2, et là, je vous fais une parenthèse, c'est un avis personnel, c'est catastrophique. J'ai l'impression d'avoir une image en 480p. Alors que l'émulateur PlayStation a été plutôt bien peaufiné. Il y a différents filtres et c'est plutôt joli. Là, c'est flou et dégueulasse. Il y a de l'aliasing, il n'y a rien, il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est que cet émulateur PS2 sur PlayStation 5 ? C'est un catastrophe. Bref, du coup, il y a deux jeux et le fameux Daxter que je vous recommande sur PSP, qui est juste incroyable. Lollipop, Lollipop ! Oui, on enchaîne. Lollipop, Chainsaw Lippop. Date de sortie, plateforme, gameplay. Toutes les infos sur le remake. Alors, il y a un remake qui débarque. Lollipop, Chainsaw Lippop. On va aller à l'essentiel. La donzelle est de retour. Donc, c'est une tier leader avec une tronçonneuse qui massacre des zombies. Ah oui, il fallait y penser. La donzelle sortie de Lollipop, Chainsaw Lippop, est fixée au 25 septembre 2024 au format numérique. Ah, tu viens de me faire mal. Oh, tu viens de me faire mal. Format numérique ? Sans deck ? Pas de physique ? Sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Pourquoi pas du coup la PlayStation 4 et la Xbox One ? Il y a la Switch ! Ils font une version de merde. La version de merde, tu la proposes ailleurs aussi ? Je ne comprends pas. Les studios ont fait l'impasse sur la PS4 et Xbox One, mais les joueurs sur l'ordinateur vont enfin pouvoir découvrir le titre grâce à la version Steam. Le jeu sera doublé en anglais et en japonais avec évidemment des sous-titres en français. Des éditions physiques sont attendues dans le courant du mois d'octobre en Occident. Ah, merci, ça fait du bien. Donc septembre, version numérique, octobre, Occident. Il faudra patienter pour découvrir la date de sortie précise, mais au Japon et en Asie, les joueurs pourront craquer pour des versions PS5 et Switch en boîte dès le lancement. Donc du coup, moi de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis au Japon, je suis à Tokyo. Donc dès le 25 septembre, je peux me la régaler avec une édition physique. Ok, bon, il faudra être patient de votre côté. Malgré les propos de Yoshimi, l'Hollipop Chance Olipop est de nouveau présenté comme un remake. Ah, avec des graphismes Full HD, des temps de chargement réduits, une vitesse d'attaque augmentée pour la tronçonneuse, des timings de QTO ajustés, une visée automatique pour le Chainsaw Blaster et les combos actions disponibles dès le lancement de la partie. Les joueurs pourront également découvrir le mode Lipop avec une direction artistique totalement différente, des tronçonneuses avec des capacités uniques, 30 costumes pour Juliette, sans oublier des teintures de cheveux, une chambre agrandie et un mode Time Attack. Donc là, oui, non c'est un remake, c'est un remake. Non, non, c'est pas un remake. Moi j'appelle ça un remaster, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment conservé la base du jeu et ensuite ils ont modifié certains aspects. Un remake, c'est que tu repars de zéro en termes de développement. Zéro ! Et c'est pour ça que c'est assez confus dans la tête des joueurs. Donc il y a la première bande annonce. Bref, écoutez, bonne nouvelle, on va surveiller quand même tout ça. PlayStation 5, une belle nouveauté pour les utilisateurs de Discord, en approche à... Cela fait déjà près de deux ans et demi que Discord a été intégré à l'écosystème PlayStation, sauf qu'encore actuellement, il faut passer par l'application dédiée pour rejoindre un tchat en utilisant la PlayStation 5. Bref, ce n'est absolument pas pratique ni clair dans la manière de procéder et il est bien plus rapide de lancer une discussion avec notre smartphone près de nous. Il aura fallu du temps, mais Sony Interactive Entertainment va dans les prochaines semaines intégrer nativement Discord à l'interface de la console. Ouh là là, les négociations ont dû être dures. Donc en gros, au cours des dernières années, bon s'en fout, aujourd'hui nous sommes ravis de vous informer que nous avons lancé le déploiement d'une fonctionnalité permettant aux joueurs PlayStation 5 de rejoindre un tchat vocal Discord directement sur leur console PS5. Ok, c'est une bonne nouvelle. De cette manière, ils n'auront pas besoin d'utiliser Discord sur PC ni l'application mobile pour prendre contact. Voilà, ben enfin, enfin. Comment rejoindre ? Dans l'onglet Discord, dans GameBase. Ok, c'est du direct, c'est dans le menu, t'appuies sur deux touches et puis let's go. Enfin quoi. Cette mise à jour vous permettra de rejoindre encore plus facilement les conversations Discord avec d'autres joueurs. Elle sera déployée progressivement au cours des prochaines semaines. D'abord au Japon et en Asie, puis en Europe, en Australie, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient, blablabla. Donc d'abord le Japon, l'Asie, puis après un peu plus tard. Pour nous. En parallèle, le partage de notre profil PSN va devenir plus aisé. Donc là, on pourra partager notre profil depuis l'application si on veut. Ok, ben écoutez, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent Discord pour papoter avec leurs potes. Et jouer en même temps, c'est la fête. Meilleure vente de jeux vidéo en France semaine 22. Alors, quoi de bon à se mettre sous la dent ? Et surtout, pour quel titre avez-vous craqué ? En numéro 1, il s'agit de F1 24. Dingue ! Impressionnant ! Sur PlayStation 5 ? Ok. En numéro 2, nous avons Paper Mario, la porte millénaire. En numéro 3, le King, le Roi, l'indétrônable Mario Kart 8 Deluxe, qui est toujours dans le top des ventes. Je trouve ça hallucinant. Hallucinant que Nintendo continue de vendre un jeu qui est sorti depuis des années et des années. Super Mario Bros. Wander sur Nintendo Switch et Marvel Spider-Man 2. Tiens, le retour ! Pourquoi ? Pourquoi vous avez craqué pour Spider-Man 2 ? Ben, c'est une bonne question. Communauté française, joueurs, joueuses, pourquoi avez-vous craqué pour Spider-Man 2 ? Pourquoi le retour d'un coup ? C'est dingue, dans le top 5, ça veut dire qu'il a fait d'excellentes ventes. Il y a eu, attends, il y a eu les costumes et tout, mais c'est pas ça qui a dû attirer les gens. Dans les boutiques, pour craquer et acheter la bête, je ne sais pas. Promotion ? Peut-être. Ensuite, preview, Dragon Ball Sparking Zero, le retour du Roi Alexandre à tâter de la bête. Moi aussi. Et ensuite, il vous a livré un papier vraiment très gras, très sympathique à lire, qui se lit, mais alors rapidement, facilement, tu ne vois pas le temps passer. Hop, je suis déjà à la fin. Donc évidemment, nous, on vous invite à faire fonctionner un petit peu vos neurones, à vous détendre avec de la lecture, et ça fait du bien de lire. Au lieu de m'écouter, ne m'écoutez pas, éteignez la vidéo, allez lire. On se penche très brièvement sur, eh bien, sa conclusion. Pour le reste, encore une fois, allez sur GameArgen.com. Nos premières impressions, vivement. Animation soignée, visuelle, moderne, qui flatte la rétine. Gameplay se voulant être l'évolution logique des précédents Budokai Tenkaichi. Ce Dragon Ball Sparking Zero a pour le moment de très bons arguments pour séduire à nouveau les fans de la licence, et devrait plaire, sans mal, à une nouvelle génération. Bon, du peu entendu, l'OST ne nous a en revanche pas fait sourciller. Il faudra toutefois attendre d'en voir plus concernant les différents modes de jeu déjà annoncés, et le roster dans son intégralité, pour nous faire une meilleure idée. Mais nous imaginons bien déjà passer de très bonnes heures devant notre console. Oui, donc c'est une excellente expérience, avec une prise en main nerveuse et amusante, avec des graphismes complètement dingues, c'est un jeu qui nous fait grandement saliver. Et surtout que moi, autour de moi, il n'y a que du Dragon Ball, je le voyais en flou derrière moi, mais c'est du Dragon Ball, Dragon Ball, c'est ma vie. Évidemment, je n'ai qu'une hâte, c'est d'y jouer encore et encore et encore et encore. Allez, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, le pouce bleu, ça nous aide pour le référencement, l'abonnement accompagné de la closse. Ça, c'est pour ne rien louper des vidéos et des lives sur la chaîne de GunVersion.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo actualité. Des bisous et à demain. Sous-titrage ST' 501